Je vous présente ici Renan, ici en Bretagne. Je l'ai rejoint pour l'aider à construire sa cabane. Et du coup ici ce que tu as fait, tu as fait un camp pour accueillir des gens et tu as aussi construit une cabane qui est derrière nous. Comment tu as fait la cabane ? Avec quoi ? Quel matériau ? Quels outils ? Combien ça t'a coûté aussi ? Alors je vais commencer par avec quoi ? Donc là ici clairement l'espèce dominante c'est le châtaignier. Il y en a beaucoup, on le sait bien. C'est assez facile de le savoir. L'hiver tu t'assoies par terre. Si ça pique ça fait mal, c'est que c'est du châtaignier. On prend du châtaignier, ça fait des très belles perches. C'est assez droit, c'est assez long. C'est un bois qui a une bonne densité, une bonne résistance au temps. Voilà, il s'écorce très facilement quand on fait ça avec de la sève encore active. Et le problème c'est que bon, tous les châtaigniers n'étaient pas au bon âge. Et surtout tous les châtaigniers qui m'intéressaient, bien long, bien droit, étaient sains. Et je n'ai pas pour habitude de couper un arbre sain. Donc j'ai dû me rabattre un petit peu vers d'autres espèces comme le chêne. Qui on le sait, fait du beau bois, mais alors pour la construction, vachement moins. Pas spécialement droit, mais j'ai réussi à trouver des grandes parties. Et au début j'avais peur de ça, d'avoir du bois pas droit. Moi je voyais les séries à la télé, les constructeurs de l'extrême, les Américains, les Canadiens. Parce que normalement c'est du conifère quoi. Ouais, ils prennent du cédar rouge bien long, ça fait 50 mètres de long, 40 mètres de long, c'est droit, c'est parfait, ils le posent. Parce qu'ici en Bretagne, ça n'existait pas ici quoi. Grâce, on n'a pas ça ici nous, donc j'ai pris des chênes et petit à petit j'ai réussi à comprendre qu'en fait, il fallait jouer avec les courbes, il ne fallait pas les combattre. Et si tu trouves un bois qui fait comme ça, mais si en dessous tu mets un bois qui suit un petit peu la courbe, et bien pourquoi pas. Du coup, tu as choisi vraiment du bois d'ici, local, que tu avais à proximité en le choisissant un par un, lequel était le mieux pour la cabane et pas tous les coupés, les sélectionnés. J'avais une règle, c'était de rien couper à 50-100 mètres autour du campement pour ne pas le dénaturer. Du coup, je me suis imposé comme contrainte un peu idiote d'aller un peu plus loin. Un petit nœud de cabestant sur le tronc, je me le passais autour de la taille et puis je courais dans la forêt en tirant mon arbre parce que pour les porter, c'était compliqué. Parce qu'une section de 3 mètres de chêne ou de châtaignier, ça passe combien environ ? Ça monte à plus de 100 kg, beaucoup plus de 100 kg, 100, 200, ça dépend. Et après, pour le mettre en haut de la cabane, tu as dû galérer quoi. Tout seul, la première année quasiment, j'ai eu de l'aide ponctuelle d'amis ou d'amis garçons-filles qui sont venus m'aider pour une journée, sur les 100 journées que j'ai passées sur la cabane, j'ai dû avoir 15 jours d'aide. Et tu as tout coupé comment avec les outils ? Alors les outils, j'avais deux outils qui sont encore en activité sur la cabane. Le premier, c'était une petite scie, on peut dire les marques, on ne dit pas les marques ? Une petite scie orange achetée chez Casto Machin Bricotruc à 15-20 euros. Une scie à bûche, une scie à bûche 51 centimètres. Et j'avais une petite hachette, pareil, Casto Bricot Machin là, à 10-15 euros. Donc au niveau matériel, j'ai tout construit avec ça. Alors c'est sûr que maintenant, je me débrouille mieux qu'avant, mais au début, ce n'était pas facile de faire des encoches de près de 15-20 centimètres de fond dans du chêne breton, avec une petite hachette qui est faite pour fondre des petites bûches. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup renforcé mes mains avec le temps. Tu n'as pas fait que des outils à la main, aucune tronçonneuse ? Alors au début, les quatre premiers arbres ont été coupés par le propriétaire et sa tronçonneuse, et il me les a déposés là-haut, en haut du champ là. On les a fait rouler, on les a posés là, puis ils sont repartis en mode salut. Et alors j'ai eu une tronçonneuse, quand j'ai fini de poser le dernier clou de la charpente de la toiture, ma compagne, bisous ma chérie, voilà, c'était le timing, c'était, je ne sais plus, à Noël ou à mon anniversaire, et là, un gros carton, tiens, une tronçonneuse ! Et moi, je fais, ah ouais, c'est une belle tronçonneuse, c'est deux ans trop tard, c'est dommage, mais... Du coup, tu as fait tout ça à la main, et c'est à la fin que tu as eu une tronçonneuse, quoi ? Ouais, donc j'ai pu, par exemple, les trucs qui dépassaient un peu, les retailler un petit peu, ou juste la porte. La porte, elle n'était pas, je voulais faire un cadre bien droit, et du coup, avec la tronçonneuse, ça m'a permis de faire comme ça, mais sinon je l'aurais fait à la scie, quoi. Du coup, tu as assemblé en fustes, les uns sur l'autre, avec des entailles en U, et après, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as aussi calé, tu as mis de l'isolation, c'est ça ? Ouais, alors pour les faire tenir, avant ça, j'ai mis, donc tu fais tes deux entailles en U, je n'ai pas fait de choses compliquées, parce qu'au début, quand j'ai commencé, je n'étais pas plus spécialement doué qu'un autre, et du coup, tout ce qui était que d'arrondes, etc., je ne maîtrisais pas encore. Alors, une fois qu'on les a bien percées, je faisais des trous à la tarière, donc pour ceux qui ne connaissent pas la tarière, c'est comme la mèche au bout de la visseuse, mais la visseuse, c'est toi. Du coup, tu fais des demi-tours, il faut faire genre 100 tours pour faire un trou de 20 cm, et ensuite, il faut la sortir. Et ensuite, je mettais des chevilles en châtaignier, donc on creuse un trou entre deux machins, on met la cheville, et l'idéal, c'est que si après, il y a des petits trous entre les bois, la cheville traverse, et ça va permettre aussi de maintenir le torchis qui fera l'isolation, donc c'est très bien. J'en ai mis au moins deux par rondin, un à chaque extrémité, et quand je pensais que j'allais couper, etc., j'en ai remis un autre au cas où, si jamais je faisais une ouverture. Et pour l'isolation, du coup, tu as mis du torchis, tu as dit ? Oui. Comment tu fais le torchis ? C'est quoi ? C'est de la terre, de la paille, de l'eau, et c'est tout, en fait ? Enfin, la terre argileuse. Oui. Moi, j'ai fait ça, donc, de la terre argileuse au bord de la rivière, etc. Ça n'a pas spécialement tenu, ce n'est pas la faute à la terre, c'est parce que je ne connaissais pas non plus bien encore le sujet. J'ai tâtonné beaucoup, et ce qui fait qu'au bout d'un an, le torchis commençait un petit peu à tomber, à s'enlever, il devenait très cassant. Du coup, tu en es revenu à acheter quelques matériaux, tu as acheté quoi ? De la chaussée, c'est ça ? Oui. Alors, je l'ai acheté parce qu'il n'y en avait pas dans le coin, mais je pense qu'il y a plein d'endroits en France et dans le monde où on peut s'arranger avec un paysan. J'ai pris de la laine de chambre parce qu'elle a un très bon pouvoir isolant, en plus de ça, et elle est très fibreuse. Du coup, je pouvais l'arracher en bout très long, très fin, pour faire comme des boudins, les tremper dans soit une barbotine, soit un bon torchis un peu plus costaud, et ensuite, on les bourre comme ça dans les interstices entre le bout de bois. Et là, la laine, elle va bien coller, elle ne va pas bouger, et quand ça va sécher, ça va bien se tasser dedans après, et ça ne bougera plus. Il faut savoir, c'est que la torchis, à base de chaud, justement, comme tu dis, il respire, il gonfle quand il y a l'humidité ou l'inverse, etc. Il bouge, et du coup, il peut permettre à la pièce aussi de se réguler, de réguler son taux d'humidité. Ça permet aussi, la chauve, d'éviter que les insectes viennent grignoter, parce qu'ils grignotent une fois, puis après, ils ont compris que là, c'est no go. On ne va pas y aller. Et du coup, voilà, pour l'isolation un petit peu entre tous les petits trous. Et pour le sol, par contre, comme je voulais que ça dure longtemps, sous les fondations que j'ai faites après avoir mis les murs, j'ai fait un peu à l'envers, oups, on a fait des petits coffrages, et on a mis un petit peu de mélange de cailloux avec un peu de béton pour les tenir, histoire de faire quelque chose de bien propre, pour pas que les fondations pourrissent et prennent l'humidité. Pour le toit, là, t'as mis quoi ? T'as mis de la tôle, c'est ça ? Oui. T'as acheté un peu de bois et t'as mis... Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai un peu suivi, pour ceux qui connaissent le scoutisme, la procédure Alpes, à habiter autrement la planète, qui implique notamment de diminuer son empreinte carbone, et surtout de favoriser les circuits courts. Ça m'a permis de rendre ma cabane hors d'eau, bien costaud, voilà... Avec des trucs que t'as trouvé un peu à droite à gauche, pas trop cher, de la récup, quoi. Ouais, c'est qu'à chaque fois des bons plans, c'est-à-dire que si j'avais voulu faire ça bien, etc., j'aurais pu aller prendre des charpentes, me faire commander des trucs sur mesure et tout, mais ça m'aurait coûté le trip, quoi. D'ailleurs, combien ça t'a coûté vraiment au total, ou l'ordre de grandeur, plus ou moins, quoi ? Comment ça t'a coûté la cabane ? Grosso modo, tout compris, les petits outils et tout, ouais, 300, 320 euros, à tout casser, quoi, sachant que la charpente et la toiture, c'est 200 euros tout compris, donc voilà, donc c'est vraiment juste, voilà, la scie, machin... Après, bien sûr, je compte pas les allers-retours pour venir juste ici, la nourriture, parce que là, bon, on s'est fait plaisir aussi. Oui, bon, après, on partage des bons moments, après ici, le midi, on mange ensemble, après, le soir aussi, on fait un petit feu et on mange... Là, on dort là, on s'éclate, il y a la rivière pas loin, pour ceux qui veulent aller se laver un petit peu, même si c'est pas la belle rivière de Comte de Fée, au moins, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Au moins, t'as de l'eau, quoi, parce que pour les torsilles, pour après, faire d'autres choses, après, c'est super difficile. Oui, avoir toutes les matières sur place, c'était important. Du coup, t'es pas propriétaire, là ? Non. Il s'est dit, moi, toi, t'es paysan, t'as pas des terrains et tout ? Et le gars a dit, ben, si, pourquoi pas ? Puis le projet le faisait grandement marrer. Donc, juste comme ça, un contrat, enfin, en gros, à l'amiable, il n'y a pas d'argent en jeu, juste des coups de main, chacun à l'autre, quoi. Oui, alors, j'ai proposé au début, je fais, ben, par exemple, je peux te donner une petite somme à chaque fois que je fais un stage, ou bien je peux te donner un petit coup à boire, et la famille m'a dit assez rapidement, non, on n'est pas trop comme ça, nous, puis ça ne nous intéresse pas spécialement, le bushcraft, la survie, nous, on travaille déjà assez comme ça dans les champs toute la journée, par contre, des fois, s'ils ont besoin d'un petit coup de main, ils m'appellent. Qu'est-ce que tu fais dedans, en fait, dans la cabane ? Alors, la cabane, vous allez voir sur la vidéo, vous vous direz, mais elle est toute petite, parce que là, l'idée de la cabane, c'est que si je veux être au sec, je rentre, j'allume le poêle, je me pose sur le lit, maintenant, j'ai un porte-manteau, donc je mets mes affaires trempées, ça goûte, c'est pas grave, c'est de la pierre, et je suis bien, quoi, juste que je... Tu es aussi écrivain, donc, du coup, tu es écrit dans ta cabane, tu es posé dans la nature, il n'y a personne à côté... Ah, ça, c'était le projet ultime, ça, c'était... Moi, je suis plutôt... Alors, j'écris différents types de choses, mais je suis surtout spécialisé sur le fantasy médiéval, et donc pouvoir parler, écrire au sujet de personnages qui sont au coin du feu, dans la forêt, entourés de chevaux, et être moi-même dans la forêt, etc., parfois, il y a des chevaux qui passent, c'est un privilège. Là, la qualité des détails, ce sera du Zola, quoi, ce sera digne de la saumoire, je vais vous faire un truc, le crépitement des flammes, la fissure dans la roche, le vent qui soulève la feuille, la chenille qui se cambre, voilà, il y aura des détails, ce sera beau, ça donnera vraiment une sensation, un rendu unique. Deux mots de conclusion, je suis très content d'avoir commencé ce projet, pour conclure, ça m'a vraiment enrichi personnellement, ça m'a permis de me mettre plus sérieusement dans la relation que je voulais développer avec la nature. J'ai aménagé le lieu, mais c'est surtout, le lieu m'a changé aussi, dans le sens où maintenant, je ne vois plus les choses comme avant. Je vois un tas d'orties, je me dis sel, carottes, patates, soupe, je vois un tas de ronces, je me dis, ok, vivement août-septembre, on va pouvoir se faire des petites confitures, etc. Donc voilà, j'ai appris qu'on n'est pas là pour tout casser dans la nature, on est là justement pour créer des chemins et éviter les choses vraiment importantes et justement aller au plus près, les regarder, vivre avec. Donc c'est ça qui m'a plu ici, c'est le fait d'apprendre des choses, le fait que le lieu me permette de me remettre en question, de réfléchir. En tout cas, merci Ronan pour ton récit, ton histoire. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Et je te dis à bientôt. Oui, à très bientôt. Allez, ça m'a fait plaisir Jacob. Allez, salut. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada